Ben ça va bien. Qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Je suis musicienne et comédienne et puis formatrice en prise de parole et gestion du trac. Oh la la ! Oh la 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 ! Gestion du trac, ça n'en fait des trucs ça. Si vous pouviez nous donner un peu, qu'est-ce qu'on a comme trac ? Putain d'une femme ! Moi j'arrive, ma mère m'amène jusqu'au studio. Elle me dit mais non, mais non, mais non. Pense que sans toi je mangerais pas. Je dis va chier la vieille. Enfin ! Alors les vieux briscardés hou sont donc de retour, 13 ans après leur dernier album. Aujourd'hui ça doit être nul évidemment ce qu'ils font. Ah non ! C'est formidable ! Avec un peu de respect, c'est des gens de 74 ans qui font un disque. Moi je dis bravo, je vais l'écouter. Le nain ignoble, faire comme ça ! Comment tu dis ? Je dis bravo ! Prends-les tes lunettes connard ! Oh mais il y a une ambiance aujourd'hui ! Je vais te pocher les deux yeux ! Vas-y Pierrot, tue-le ! Une grosse tête dont on peut dire qu'il n'y a que ses chaussettes qui lui arrivent à la cheville. Et encore quand il en met, Pierre Bénichoux ! Bravo ! Mais justement, justement... Il n'en a pas ! Aujourd'hui il n'en a pas de chaussettes ! Bah justement, moi je trouve ça très sexy ! Le petit mocassin en dents marron sans chaussettes ! Alors moi ça me fait totalement craquer ! Vous êtes venu pour regarder sous mes jupes ? J'ai remarqué, j'ai remarqué... Mais vous êtes mignonne, vous êtes mignonne ! Vous enfolez Sophie d'avant, vous vous rendez compte ! Depuis qu'elle s'occupe des ventiquités... C'est pas gros ! C'est pas gros ! C'est pas gros ! Je sais pas si c'est une affaire Pierre ! Dites-donc, madame d'avant ! Oui ! Dans votre brocante, un vieil outil comme ça, il partirait à combien ? Entre un ivrogne et une antiquaire, qu'est-ce qu'on met à foutre ? Dis-donc, à part ça, quand on pense qu'on vient nous faire chier avec l'Irak, les Kurdes, les Turcs et tout ça... Alors que la guerre est finiiiiiii ! Entre madame Alidé et David ! C'est vrai, il a raison ! La guerre ! Hier, ils étaient comme ça, ils disaient... Il y a eu 3 000 Kurdes, Lola ? Mais la guerre est finieiiiiiii ! Dites, qui obtient de très bonnes critiques dans la presse aujourd'hui, Lola vers la mer. Ben voilà, parti pour Rizou, l'aurore ! Ah bah très bien ! Mes enfants vont être contents ! Ah bah parfait ! Vous partez avec votre mari et vos deux enfants ? Oui, voilà ! Et ses enfants et son mari, alors... Dis-moi ta gueule, toi ! Je suis super content de passer à l'antenne ! Ah oui ! Nous aussi ! C'est gentil pour moi ! Quentin ! Ah bah il est du Nord comme vous ! Et voilà, c'est un pays ! Ah bah ouais, Chantal ! Ça va, Chantal ! C'est votre préféré, Chantal ? Bon, j'ai... J'avoue que j'ai un gros faible pour Pierre Bénichoux, qui est... Je sais pas si au toilette actuellement, mais en tout cas, c'est... Euh, je suis pas au toilette, mais je veux dire que tu me fais chier ! Mais t'as pas assez d'académiciens pour te marrer, non ? Mais tu es pas du Nord, toi ! Moi je suis pas du Nord ? Ah si, l'Afrique du Nord ! Moi je suis pas du Nord, moi ! C'est une question ! J'ai un cousin, il est allé une fois jusqu'à Bruxelles ! Oh ! À quel âge vous avez quitté l'Algérie, monsieur Bénichoux ? J'ai quitté l'Algérie quand vous me l'avez fait quitter ! J'ai quitté l'Algérie quand vous avez offert le pétrole à nos amis ! A vos amis ! Je vais jamais quitter l'Algérie ! Elle m'a jamais quitté ! Elle est restée dans mon cœur ! Elle est restée fichée dans mon cœur, l'Algérie ! Ah, regardez ! Je crois que Pierre Bénichoux est la seule personne qui ne porte pas de chaussettes aujourd'hui, alors qu'il fait à peu près 2 degrés ! C'est chiant parce qu'il faut les changer tout le temps ! Et je me suis rendu compte que ma femme de chambre me dit je veux bien vous les repriser, mais ça coûte plus cher à l'heure que d'en acheter de neuf ! Donc au moins de petits trous, il faut les jeter ! Mais moi, j'aime pas jeter, moi ! Moi, je me garde les trucs, moi ! J'en fais comme Giroux, moi ! Et pour le calçon, comment on fait pour le séné ? Mais non, mais monsieur Bénichoux ne me dit pas que faisiez repriser vos chaussettes par la femme de chambre ! Alors par qui ? Par le directeur général ? Il faut déjà avoir une femme de chambre ! Mais qu'il est con ! Oui, ça peut être un prénom féminin, alors plus en latin qu'en français, vous voyez ? Et c'est un prénom usuel qu'on… Alors, ça, c'est drôle que vous me disiez ça, parce que ça me rappelle des souvenirs ! J'avais une secrétaire, quand j'étais objecteur de conscience, qui portait ce prénom ! Bah, il était un peu fofolle, mais il était marrant ! Jacqueline ? C'est vrai que c'est très latin ! Jacqueline ! Jacqueline ! Ça ne va pas vous aider ! Tout le monde n'a pas longtemps ! Tout le monde n'a pas longtemps ! Jacqueline ! Monique ! Jean-Fy ! Elle nous écoute peut-être, d'ailleurs ! J'embrasse si elle nous embrasse ! Ah bah Monique ! Vous embrassez qui ? Chloris ! Ah, Chloris ! Sa version grecque ! C'est comme ça qu'on l'a appelée ! C'est pas Clara ! C'est pas Clara ! Clara, c'est pas Clara ! Clara, c'est ma petite fille ! C'est un prénom avec très peu de lettres ! Trois lettres ! C'est vrai que c'est un prénom avec cinq lettres seulement ! Opéra ? Opéra, non ! Cinq lettres ! Cinq lettres ! Merde ! C'est le moment d'acheter, Monsieur Platza ! C'est toujours le moment d'acheter ! Mais là, avec moins de 2%, il faut acheter maintenant, Monsieur Stéphane Platza Immobilier ! Comment vous dites moins de 2%, mais moins de 1%, Monsieur Stéphane ? Oui, absolument ! Absolument ! Et plus assurance, mais j'y suis en plein dedans ! Vous cherchez à acheter, Monsieur Bénichoux ? Non, moi je cherche à vendre ! Avec tout ce que j'ai acheté les dernières années ! Qu'est-ce que vous cherchez à vendre ? Six pièces à Venue Foche ! Mais pas cher, c'est 3 000 le mètre ! Personne doit habiter à Venue Foche ! Je vais pas trouver une épicerie à Venue Foche ! Six pièces ! C'est pas ce qu'on cherche ! C'est un truc qui peut t'intéresser ! On cherche des domestiques ! Tout ce que j'ai à te dire ! Non mais c'est vrai que... Quand est-ce que vous avez eu moyen d'acheter cet appartement à Venue Foche, Monsieur Bénichoux ? Ben quand j'étais Mac ! A vrai dire, c'est pas Avenue Foche à Paris ! C'est Avenue Foche à Beyrouth ! Alors là, je fais pas l'avance ! C'est très, c'est beaucoup plus animé ! Il y a des bruits de matraillettes, qu'à la chneukov ! Des bruits de baisers aussi ! Qu'est-ce qui vous arrive, Monsieur Bénichoux ? Qu'est-ce qui m'arrive ? Il m'arrive que je me dis, il faut que j'en fasse beaucoup maintenant ! Ils me feront plus chier pour la fin de l'émission ! Pierre, je vous ai dit, vous avez promis, vous avez le droit de revenir, parce que c'est vrai que, voilà, vous nous avez quittés pendant un long moment, trop long moment, je tiens à le dire ! Je le trouve aussi ! Ah oui, oui, mais quand même, la direction de RTL m'a fait savoir, ce serait mieux si vous ne harceliez plus les dames du premier rang ! Ah merde, il va être encore viré ! Non, parce qu'on est en 2019 ! Il y a eu des plaintes ! Marlène Schiappa est secrétaire d'Etat auprès de la protection féminine ! Hashtag balance ton Pierre ! Voilà, et ça, c'est vrai que là, maintenant, vous pouvez plus parler comme ça aux dames, aux deux dames qui sont là, assistantes sociales ! Il y a la petite dame en rouge, là aussi, qui est juste en face de moi ! Que j'ai bien vu que vous aviez repéré, cher Pierre, car c'est tout à fait votre... Elle est trop mignonne ! Elle est un croquet, on dirait une... Une face tagada ! Ça pourrait être un arrière-petite-fille, surtout ! On va encore être obligés de te dénoncer, Pierre ! Je suis désolé, on est obligés... Ça fait rien, ça fait rien ! Vous êtes partis combien de temps ? Je suis parti, je suis parti 7 ans ! Les 4 premières années, j'étais caché au Vietnam ! C'est Rombo ! C'est Rombo ! C'est Rombenichou ! Je vais vivre dans la... La dame, là ! La jeune femme ! Il a une vingtaine d'années, 25 ans à peu près, cette jeune femme ! Je suis sur quelle âge vous avez, madame ? 19 novembre ! Le tennis, ça pourrait être derrière, petite fille ! On se fait toujours avoir ! Ça continue ! Ça continue ! Et les autres 3 années, qu'est-ce que tu as fait ? Parce que les premiers, c'est au Vietnam et après ? Deux ans à Montparnasse ! La jungle ! Et la dernière année ? La dernière année, j'étais en parabas de chez toi, tu ne m'as même pas vu ! Rires Applaudissements Celui qu'on appelait les voyous de la plage, c'était moi ! Qu'est-ce que je... Ça dépend des moments ! Elle arrive, elle dit... Non, non, mais c'est une impression ! C'est un bonjour ! Vous la regardez, Pierre, vous la regardez ! Ça dépend de l'objet ! Tout le temps ! Ah oui ? Vous aimez ça ? Moi j'adore, j'adore ! Affaire conclu ! Mais ce qu'il y a de formidable, c'est qu'elle dit, c'est fini ! Et pouf, ça recommence ! Elle dit, on voit... Ah mais c'est les best-ofs ! Il regarde que les best-ofs ! Et il y a un mec qui arrive, il dit, ouais, j'arrive ! C'est un truc à ma mère ! Toi, tu crois qu'il va demander 2000€ ? Je voudrais gâter les enfants, partir en voyage ! Rembourser ma femme ! Combien vous vous en croyez ? 60€ ! Alors, il y a un mec qui arrive... Tu devrais animer l'émission, tu serais bien meilleur ! Alors, le mec arrive, il dit... Le mec arrive, il dit, 60€ ? Ça me semble beaucoup ! Et vous regardez jusqu'où ? Parce qu'avant, vous vous appuyez sur Slam ! Slam, je n'ai jamais été Slam, moi ! Ah bon ? J'ai été très longtemps déchiffré des lettres ! Et puis, j'ai laissé tomber, c'est devenu trop difficile pour moi, maintenant ! C'est moderne, en plus ! Ils ont trop modernisé, je trouve ! Non, ta gueule ! Et je regarde, et je regarde, mais ça me fait trop de peine ! Qu'est-ce qui vous fait de la peine ? Rex ! Rex, c'est un chien qui n'est pas compris par tous les flics ! C'est le feuilleton, c'est ça ? Ah, il y a des flics qui ne comprennent pas Rex ! C'est quoi Rex ? C'est un feuilleton ! C'est un chien ! C'est un chien policier ! Il est plus intelligent que moi ! Vous auriez pu au moins me prononcer le nom de Airbnb, parce que c'est… Ah, bah ouais, mais… Ah bah ouais, bah ouais, mais c'est trop tard ! Parce que quand même, c'est ça évidemment qui est visé par… C'est honteux ! C'est de l'anti-islamisme, ça ! Comment ça, de l'anti-islamisme ? De pas dire Airbnb ! Quoi ? Ils refusent de dire Airbnb ! Oh là 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 ! Enfin, monsieur Pierre, qu'est-ce qui vous prend ? Rien comme ça ! Eh oui, oui, oui ! Elles ont eu la Légion d'honneur ? La Légion d'honneur, non ! Elles ont été au Conseil économique et social ? Non plus ! Est-ce que ça va avec une manifestation littéraire, un prix, un salon ? Non ! Elles ont toutes couché avec Pierre Bénichoux ? Non ! Ah écoute, arrêtez ! J'ai un mari, moi aussi ! Pierre Bénichoux veut continuer à nous parler de sa banque ! Qu'est-ce qu'il y a Pierre ? Moi je suis au CIC, classe de victoire ! C'est la première banque, agence CIC, qu'il y a eu dans l'histoire ! Donc c'est énorme, c'est luxueux ! Ah ouais ouais ! Et c'est l'époque où les gens allaient à la banque ! Oui ! Donc il y a 22 guichets, et deux personnes ! Rires Et je dis, mais qu'est-ce que vous faites avec les 20 personnes ? Il faut attendre ! Parce qu'on est quand même toujours 8, mais il y a deux personnes, on attend comme ça ! Je dis, mais où sont-ils ceux-là ? Demandez à la direction ! Mais pourquoi vous venez tous ces guichets ? Ah dommère, vous répondez seulement maintenant à ma question précédente d'avant la pub ! C'est-à-dire que vous continuez à aller à la banque ! Bien sûr ! Plus personne ne va à la banque ! Plus personne ! Et où c'est qu'on prend leurs tiches ? Bah dans un guichet... euh... un guichet carte bancaire ! Oui, j'ai carte bancaire ! Pour qu'ils te donnent 500, c'est déjà énorme ! Non mais justement... C'est-à-dire que vous prenez beaucoup plus que ce qu'on vous autorise dans un mur ! Ah bah bien sûr ! Mais justement, le cash va disparaître ! Le cash va disparaître ! Oui ! Le jour où le cash disparaît, je disparaîtrai aussi ! Mais oui, mais comment tu vas faire pour jouer au poker ? Alors vous faites la queue à la banque et tout pour prendre 1000€ par exemple ! 1000€ ? J'espère jamais être assez pauvre pour prendre que 1000€ ! J'arrive, je dis donne 10 000, donne 10 000 ! Non mais c'est vrai que Pierre Bénichoussi, on faisait un test là ! Les 6 grosses têtes ! Et même moi, je veux bien le faire le test ! Oui ! On regarde ce qu'on a sur nous comme argent ! Pierre Palma, vous avez combien sur vous ? Euh... 180 ! 180€ ! Christophe de Chavannes... Et deux cartes bleues ! Non, non mais je parle de liquide ! Et 140 ! 140€ ! C'est beaucoup Monsieur Péroni ! 140€ ! J'ai donné votre avis ? Arielle, vous avez combien sur vous Arielle ? 320€ ! 120€ ? 320€ ! 320€ ! Ah, pour l'instant c'est la police ! D'accord ! J'ai 25€ ! Regardez, regardez Pierre, regardez ! 125€ ! Si jamais il y a quelqu'un qui vous demande de l'argent dans la rue, comment vous faites ? Rires ! Mais j'ai 180, on sait jamais ! Mais qui vous demande de l'argent dans la rue, vous ? C'est un menteur ! Soit quelqu'un de très pauvre, soit quelqu'un de très fort ! Très pauvre, j'ai de la peine, je lui donne ! Très fort, j'ai peur, je lui donne ! Rires ! Et j'étais tout seul avec les 50 passagers ! Donc il y avait les pilotes devant, et puis moi je faisais... Donc ça allait très vite, c'était très rapide ! Donc, à Littoral, que ce soit un vol de 20 minutes ou un vol de 2 heures, c'est le même service ! Mais c'est tout, c'est tout ! En fait, il se fait passer pour un antoine de Tivoire, c'est Jacqueline Auriole ! Rires ! Non mais, Jacqueline Auriole ! Tiens, je vous avais dit, Rajeunisse ! Rires ! Jacqueline Auriole ! Jacqueline Auriole, c'était la dernière ! Oui, oui ! Oui, bien sûr ! C'était la belle fille de Vincent Auriole ! Vincent Auriole, c'est pas bon ! Rires ! Et on n'entend plus souvent le mot contre-escarpe qu'escarpe tout seul, tout simplement ! Je suis désolé monsieur Lambron ! C'est vrai, c'est vrai, mais oui ! Et puis on parle d'escarpement aussi, il y a un autre mot, mais bon... Escarpin ? On n'a pas trouvé, oui ! Oui, oui ! Bah oui, escarpin ! Attention à l'escarpolette ! Tous avec moi, poussez, poussez ! L'escarpolette ! Le Sarmes est parti à cause des emplois présumés fictifs des eurodéputés Modem et Sylvie Goulard qui était ministre des Armées, elle aussi à cause d'emplois présumés fictifs des eurodéputés Modem. Moi je vais vous donner... Je vais vous... C'est bien que la parité soit respectée. Oui, mais aussi ! Hommes et femmes ! Aussi ! Moi je vais vous proposer une... Je vais vous proposer une explication. Ah ! Il n'y a qu'en France où l'argent est tabou à ce point. Et les gens ne peuvent pas imaginer qu'on va vraiment les obliger à dire ce qu'ils ont. Demande à même ton meilleur pote, t'as combien à la banque ? Oh là ! En ce moment... Il faut combien ton appartement ? Il l'a acheté il y a huit jours, 200 briques ? C'est pas faux à ce qu'il est dit ! Il te paye combien sur RTL ? Jamais, jamais ! Ton salaire sur RTL c'est combien toi ? Mon salaire social... Euh... Ah oui, puis alors le ministre, la personne qui l'a remplacé est revenue. Mais c'est quelqu'un qui a quitté... Comme un homme semnole du bruit, l' willkommen s'il vous plaît. La première éunion met à l'arrivée. La première é rarely a�iés sur RTL. Et malheureusement, je pense que vous avez repris comme c'est qu'on met plus des action largo. Et aujourd'hui, vous aimez la�inder sinopter les uns dérouillants dans 50 milliards問題, bourbon son fauteuil c'était son suppléant c'est ce que c'est voilà quand un ministre est viré ben il reprend sa place de député et mounir belamiti ben d'un seul coup il n'a plus son fauteuil de député puisqu'il n'était que supplément pardon supplément supplément mort choqué cette histoire de homard monsieur bénichou j'ai l'impression j'ai vécu dans un pays dans les années 2019 où il s'est passé cette chose de cette histoire du homard c'est la chose la plus importante qu'il soit arrivé de temps pendant une semaine ça faisait là rien dit mais vous n'avez rien dit il s'est passé quoi un malheureux qu'elle a un petit gars qui est gentil cap et sciences po cap en physique terrible il s'achète un petit costume en carton bleu marine comme les ministres et là il fait un de sa femme en blanc platine ça plaît toujours et on dit mais pourquoi il très bien ce mec là on va le mettre à l'assemblée nationale et il fait tout bien un jour il rentre chez lui il a pas beaucoup à marcher hein ils sont liosés dans l'immeuble ils vont chez lui ils ouvrent le fruit de l'air officiel qu'est-ce qu'il voit des homards ont des homards lui s'en fout il n'aime pas ça il n'aime pas ça il n'aime pas ça mais Léomar c'est un truc piégé que ça soit bleu que ça soit rouge c'est toujours marrant c'est toujours marrant parce que les riches trouvent que ça fait plouc les pauvres trouvent que ça fait trop riche c'est ignoble il dit bon moi il prend une petite pâte comme ça il doit nous inviter il est quand même président de l'assemblée nationale c'est à dire le troisième personnage de l'état et il n'a pas le droit de décider ce qu'il va donner et va attendre quoi qu'il pourrisse heureusement il ya des durs de la démocratie qui sont là les lanceurs d'alerte photo 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 qu'est ce qu'il fait de rugy il mange sa pince il n'a plus qu'une pince il mange la pince d'homar l'ordure le salopard il est allé jusque là alors il sait plus quoi faire lui qu'est ce qu'il faut faire dans ces cas là il démissionne et tout le monde alors là on voit la presse unanime oui la sanction peut être un peu rude mais il faut bien dire qu'on en a marre de ses manières on mange pas du homard quand l'amazonie brûle par la france à pain et on va monsieur bouffe du l'homar qu'est ce qui pèse 28 kg qui mesure 67 mètres et qui existe depuis 1851 un gros tuyau saut qu'est ce que vous dites un gros tuyau saut qu'est ce que vous appelez un gros tuyau à 28 kg 67 m ouais c'est léger par un gros tuyau n'est pas lourd c'est un tuyau et le poids n'est pas totalement commandé réparti pour tout vous dire mais c'est un monument un monument non bon c'est pas ma vite parce que c'est pendant 1851 et puis en plus ça passe ça passe cette longueur là non et 28 kg non je le dis comme ça en dehors de l'émission parce que ça sera un peu vulgaire oui oui c'est dur bien sûr il y en a qu'un entre nous je peux te le dire c'est une oeuvre d'art c'est une tapisserie non et l'autre lui dit ça marche toi j'ai dit je suis monté 17 fois et on t'a dit oh tes pauvres pieds et là elle m'a dit j'ai dit mais j'ai dit moi j'ai toujours mal aux pieds quand je marche un peu à l'époque je marchais vous m'avez pas connu quand je marchais c'est magnifique les gens venaient me regarder marché j'avais un petit cul tout en dur je connais pas votre mari d'ailleurs vous cuisinez vous même tout ça c'est combien et compagnie désolé mais à chaque fois que j'ai dîné avec vous y avait pas votre mari c'est vrai est ce que c'est vous qui cuisinez quand on va chez vous oui malheureusement moi à chaque fois que j'ai dîné avec vous c'est pas vous qui aviez cuisiné qu'elle mentait elle n'a pas un mari on le voit pas un peu la cuisine mais on ne peut pas la cuisine elle habite paris elle préfère new york elle n'aurait pas pris la bande qu'on a ici pour une bande de cons faut le dire quand même à nos auditeurs parce qu'il ya une ex à lui qui est au premier rang c'est pas vrai mais non c'est qui c'est une jolie jeune femme qui vient uniquement pour voir pierre je l'ai repéré ah oui il ya longtemps qu'on n'ait pas vu je crois qu'il y avait sûrement embrouille entre eux et là c'est le grand retour de cette demoiselle où elle m'a trompé avec mon père comment elle s'appelle cette jeune femme est-ce qu'au moins vous souvenez de son année je crois qu'elle va le quitter à nouveau c'est pas toi la brésilienne j'avais entendu non non donc j'ai pas vous mentir si à prendre des choses l'avenue chic à côté de là où j'habitais s'appelait avenue loubet c'était pas emile il n'y a pas que des mille ans c'était loupe loubet le loueur de meufs de vélo qui était à côté de chez moi l'avenue qui était la plus belle s'appelait l'avenue loubet l'angéria était française on va repartir très mer dans l'angéria était française je ne demandais qu'à le rester et donc ça s'appelait avenue loubet mais c'était pas loubet je suis sûr sinon ça aurait été précisé dans ta tu crois que c'est la joie de tennis comment tu as gagné le point je l'ai loubet ah ils l'ont réintégrée ils vont le réintégrer au psg à vous croyez qu'il va pas quitter paris pour l'instant je crois qu'il faut le garder en otage tant qu'il n'a pas eu des excuses de la part de balsonaro là qui laisse mais oui d'ailleurs le président du brésil à bah oui pourquoi il doit faire des excuses pas parce qu'il a il a il a insulté la femme à un autre président ah bah vous avez raison il a il a dit qu'elle était pas jeune il n'avait pas tort mais pas quand même ça se dit pas du président ça vous a choqué parce que c'est en plus c'est sur facebook je n'ai pas que vous alliez voir sur facebook les choses ont mangé tout à la maison je sais pas faire marcher mais tu as mais j'ai alors qui a dit ça de la brigitte monsieur le président du brésil a bien dit des choses incongrues oui sur madame macron il a commenté une image non c'est pas vrai oui mais oui mais c'est comme donald trump c'est un peu le style d'humour mais non c'est honteux non mais c'est quand même une telle grossièreté c'est pas possible mais oui moi je passe pas pour très distingué moi on est toujours un peu russe un peu comme il a répondu sur facebook pierre oui tu es intervenu qu'est ce que tu as dit c'est les abonnés qu'est ce que tu as dit sur facebook et ta soeur macaque parce que là le livre qui sort personne le sait il l'a sorti sans on en a parlé hier parce qu'il était avec nous à jean-marie bigard non pas jean-marie bigard harry habitant plus jeune que j'en ai je vous ai dit plus jeune bah oui oui plus jeune que nous on a la fernand renault il ya des moments et les parents puisqu'on apprend sur un et votre copine de régiment et c'était fleur ou fleuron c'était flora et ça fera pardon j'ai dîné hier soir j'ai soupé même parce qu'il faisait très tard et je sortais du cinéma on est à l'évoire le traître c'est pas terrible bon alors c'est concierge qui tue c'est quoi déjà le traître le film italien un film italien sur le vieux truc sur la mafia la mafia c'est affreux mais c'était bien avant oui pourquoi vous allez voir ça alors qu'il y a des tas de bons films n'est pas les voir le film de nicolas bodos la belle époque la personne que je vis elle est allée déjà la personne que je vis et pourquoi il est allé sans vous christiane puisqu'elle s'appelle christiane je dis comment elle s'appelle la gondesse pourquoi christiane est allé au cinéma sans vous le film de nicolas bodos un trien dit qu'elle va au cinéma tous les après-midi elle me dit j'ai trois films de retard j'ai dit ah bon elle est enceinte elle n'a pas beaucoup de gens d'être enceinte mais beaucoup plus que maurice quand même ça me fait rire à dire des trucs que je ne pense pas donc vous allez voir le traître et quel rapport avec flora et je veux les souper et je retiens dans un restant que j'aime beaucoup la maison du danemark je téléphone pas d'appuyer sur la touche 2 si vous êtes marocain je deviens fou je casse je rappelle je dis allo oui je vais demander un numéro en relation il me rend pas je facilement l'auditoire et où tu l'endors les captives on est quand même arrivé à flore ils m'ont dit oui aujourd'hui le restaurant de gastronomique qui s'appelle le copenhague copenhague comme le village à côté devant donc je veux dire le copenhague fermé aujourd'hui et on me dit où il y a de la place au flora d'annica mais c'est absolument vrai alors moi ce que j'aime c'est le saumon à l'uninatéral il va nous faire la carte on va voir la suite après la pub petit résumé pour les auditeurs qui nous rejoindraient nous parlions donc de la ds des fleurs flora vous êtes allé chez flora d'annica d'abord je vais au balzac cinéma balzac pour voir le train la merdière pas on aura jamais la chute excuse moi pierre il faut vraiment je me mette en condition alors vas-y tu connais le blavo aux fils la plus terrible non un homme entrer dans un bar vous commandez votre saumon à l'unilatéral non mais regarde je dis est ce qu'on avait le turbo parce qu'il n'attaque jamais direct c'est sa côté passionné automobile j'adore le turbo c'est un poisson oui oui à deux vitesses c'est le pressant le plus cher du monde je pense qu'on n'est même pas arrivé encore au saumon à l'unilatéral je vais vous rassurer tout de suite oui il y en avait pas je réprime une petite déception je gifle un serveur et alors qu'est ce qui s'est passé avec les l'unilatéral il n'était plus que d'un côté c'est le principe c'est comme l'écouté un côté été il ya un côté hiver après de la soirée malgré le film qui fut mauvais la soirée était bonne avec christiane ils sont de dire à l'ombre et l'on fait qu'on ne faut pas dire que c'est pas malgré les autres donc je suis pas malgré tout le monde服 et de la fête ça ça va bien préparer les bâtiments en revue ces besoins alors vous prenez on peut dire dix ans vous pouvez le faire quand je fais aux nouveaux Speaker 1 et moi je pense qu'on puisse dire qu'il s'aggravaient pour vous d'accord les bonnes beauté les mots sont professionnels c'est une certaine binnen que l'on va découvrir le leader tu es au courant qui sommeille en qui sommeille d'un sommeil profond Salino tapis et le papy il faut être un papy et il me pense soit pour un mari complaisant soit pour un vieux con et peut-être que je dis moi le mari je dodeline comme linoventura et gamin c'est très radiophonique mais en revanche pour Paris 1ère c'est pas pour les caméras de Paris 1ère vous pouvez dodeliner encore je dis le mari dodeline bien il branle bien du chef il te contait de rentrer voir ta femme avant que la donne la baiser à mon chien vous lui avez dit ça ? non mais j'aurais dû voilà rendre Sophie Davant joyeuse Sophie Davant elle est ravissante et je lui disais tout à l'heure que la façon dont elle changeait de tenue à la télévision pendant ses émissions elle vient dans 7 tenues différentes mais non c'est le best-of c'est le best-of dans 7 tenues différentes c'est le best-of et alors pourquoi ? pourquoi t'es vendant ? c'est Beyoncé parce que quand on sait qu'on voit qu'on voit une femme qui s'est changée bah quand elle sort du plumard donc tu te dis encore elle était encore au lit oh bah d'accord l'image et on se dit mais quelle activité mais elle n'arrête pas elle n'arrête enfin et en fait c'est faux parce que c'est tout à fait normal alors en fait c'est faux parce que je fais 5 émissions dans la même tenue dans la même tenue ? bah oui je reçois 23 personnes par jour 23 personnes par jour voilà ça fait beaucoup moi ma mère quelle énergie moi ma mère même pas dans l'occupation j'entendais pas ah bah merde Virgile ah Virgile voilà et l'autre c'est Fénélon le dernier Fénélon 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 oui bah on a compris ils se feront jamais à notre culture bah oui il y a quand même la tradition de Jean Dutour donc il me voit j'ai pas de moustache mais c'est moins de choses que lui mais quand même voilà il y a de la réincarnation il y a un peu de tentative de mettre en petit dos disons quelle modestie vous devez être réincarné en Jean Dutour je veux dire je voudrais bien être réincarné en racine en Molière en Jean Dutour mais oui mais là c'est le racine il était marrant ben c'est le racine local oh l'envoi Jean Dutour tu l'as connu oui c'est un ami de qui de Jean Dutour non mais non mais c'est beaucoup plus simple que ça mais non c'est beaucoup plus simple que ça je parle pas aux barbis je parle pas aux poupées barbis je parle à des mecs c'est pas juste bon elle veut discuter avec moi ah oui Jean Dutour mais arrête de conneries la poupée Barbie va avoir son exposition aux galeries Lafayette elle mérite pas mieux je suis née je suis née le même jour que la poupée Barbie je vous ai trouvé méchant monsieur mais oui c'est vrai avec Ariel et vous parce que j'en ai marre ah oui j'ai été gentil ça m'a rien rapporté c'est pas un rond pas une pipe rien qui se demande à partir de quel âge il faut se cacher etc ça dépend si on est moche ou on est belle non je pensais pas simplement oh non Marcella une maman elle est toujours belle une grand-mère une maman est toujours gênante à regarder ah oui ah oui toujours c'est pas vrai et c'est jamais très bon j'allais quand j'étais petit il y avait le bain mort c'était le bain le hamam entre l'âge de 4 ans et 6 ans avant d'aller chez les hommes avec les vieilles les grand-mère et alors et ben je me suis jamais fait maître quand même puisqu'on a France et votre copine de régiment c'était Fleur ou Flora ? c'était Flora 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 on embrasse j'ai dîné hier soir j'ai soupé même parce que j'ai très tard et je sortais du cinéma on est allé voir le traître c'est pas terrible bon alors c'est le concierge qui tue c'est quoi déjà le traître le film italien le film italien le vieux truc sur la mafia la mafia c'est affreux mais c'était bien avant ouais la pieuse pourquoi vous allez voir ça alors qu'il y a des tas de bons films vous n'êtes pas allé voir le film de Nicolas Baudos la belle époque non la personne que je vis elle est allée déjà la personne que je vis mais pourquoi il y est allé sans vous Christiane puisqu'elle s'appelle Christiane ça balance je dis comment elle s'appelle ta gondesse elle s'appelle Maurice pourquoi Christiane est allé au cinéma sans vous voir le film de Nicolas Baudos Patrick dit qu'elle va au cinéma tous les après-midi elle me dit j'ai trois films de retard je dis ah bon elle est enceinte elle a pas beaucoup de chance d'être enceinte mais beaucoup plus que Maurice quand même ça me fait rire à dire des trucs que je ne pense pas donc vous allez voir le traître et quel rapport avec Flora et je vais aller le souper et je retiens dans un restaurant que j'aime beaucoup qui s'appelle la maison du Danemark je téléphone pas d'appuyer sur la touche 2 si vous êtes marocain je deviens fou je casse un téléphone je rappelle je dis allo oui je demandais un numéro en relation il me revance je facile mon auditoire je les captive je vais quand même arriver à Flore ils m'ont dit oui aujourd'hui le restaurant gastronomique qui s'appelle le Copenhague le Copenhague comme le village à côté de moi donc on me dit le Copenhague fermé aujourd'hui et on me dit il y a de la place au Flora d'Anica mais c'est absolument vrai alors moi ce que j'aime c'est le saumon à l'uninatéral oh putain il va nous faire la carte on va voir la suite mais après la pub petit résumé pour les auditeurs qui nous rejoindraient nous parlions donc de la déesse des fleurs Flora vous êtes allé chez Flora d'Anica d'abord je vais au Balzac cinéma Balzac pour voir le train ah merde il ne voit pas on aura il y a un flashback on n'aura jamais la chute excuse moi Pierre il faut vraiment que je me mette en condition alors vas-y tu connais la place zoophile la plus terrible non un homme entre dans un bar et après il passe du coca à l'âne bon alors donc vous commandez votre saumon à l'unilatéral non mais regarde je dis est-ce que vous avez le turbo je vais vous rassurer tout de suite ? oui il y en avait pas non je reprime une petite déception je gifle un serveur le plus petit et alors qu'est-ce qui s'est passé avec les saumons à l'unilatéral ? il n'était que d'un côté je ne sais pas que je t'ai en mai les saumon à l'unilatéral oulandé il y en a ou pour votre soeur c'est comme ça il y a un côté aujourd'hui. C'est ce qu'il lui dit ? Il y a des quartiers, il y a encore moins de monde. Si vous voulez, je vous amène pour rigoler. Monsieur, il ne voit pas d'inconvénient ? À ce moment-là, je redeviens le Lino Ventura qui ronde. Qui sommeille en toi ! D'un sommeil profond. T'as l'inotapis ! Et le papy ! Il ne faut pas être un papy. Et il me pense soit pour un mari complaisant, soit pour un vieux con. Et peut-être que je lui dis, moi, le mari ? Je Dodeline, comme Lino Ventura. Les gamins, c'est... C'est très radiophonique. Mais en revanche, pour Paris 1ère, c'est pas... Pour les caméras de Paris 1ère, vous pouvez Dodelinez encore ! Je dis le mari. C'est rare mon bien-même que c'est bien Dodelinez. Il branle bien du chef. Et les deux de l'un d'or. Si te comptez de rentrer voir ta femme, avant que la donne, la baiser à mon chien. C'est pas le plus. Vous lui avez dit ça ? Non. Non, mais j'aurais dû. Non, mais je suis surpris que vous soyez devenu amoureux de cette petite... Elle a 16 ans, Pierre. Vous êtes le père, peut-être ? Bah oui. Non, on peut pas savoir. On peut pas savoir ce que tu as de soirée amusante. Au départ, il n'y avait rien de prémédité. Mais l'amour pour l'écologie, c'est... Boum boum... Non ! Et vous êtes fiers de votre petite Greta ? C'est vrai, elle t'en ressemble. Non, mais c'est quand même bizarre. Mais toi, tu es écologie. Ah oui, il a toujours été... Parce que moi, je me souviens. Il a toujours été très écolo. Il adore les ours, les loups. Les loups, les loups. Je me souviens, j'ai vu ce matin. Les loups, les loups. La paysannerie est à la ramasse. La paysannerie meurt. On paye pas les producteurs de lait. On paye pas les... Ça se voit qu'il n'est pas parti en vacances. Mais qu'est-ce qu'on leur met ? On leur demande des loups. Alors ils disent, il faut faire attention. La race risque de s'éteindre. La race des loups. Non, mais je suis là, ici. Je participe à la richesse nationale. Pourquoi ? Pour qu'on remette la bête féroce on a passé notre vie depuis qu'on est petit. Alors que là... Oh, le loup, le loup, le loup, le loup, le loup, même la grand-mère, elle ressemble à un loup. Et là, maintenant, c'est les loups, les loups. Alors qu'il a petit... Le loup. Monument historique, il a escaladé Linn Renaud. Non. On embrasse Linn. Vous trouvez que c'est grave ce qu'il a fait ? C'est pas sympa. C'est pas bien. Il a souillé. Il a déféqué. Il a souillé, mais pas déféqué. Non, il a souillé. Il a pommissure. Il a pas déféqué. Il a souillé. Non, ça... Mais non, mais... C'est la rentrée. C'est que place de la Concorde, il y a donc cet obélisque étonnant que l'Égypte nous a réclamé. Bon, et vous savez qu'il y a un petit chapeau en or, tout en haut. Voilà. Eh bien, qui a payé pour refaire le petit chapeau d'or ? BHL. Non. C'est vous. Eh bien, c'est Yves Saint-Laurent. Ah ouais. Il a payé le petit chapeau d'or. Les gens ne savent pas ça, mais c'est beau. Il est gentil. C'est Yves Saint-Laurent qui a redoré. Il est gentil, quand même. C'est lui. Il a fait un petit chapeau pour le ministre. Yves, il a fait ça. Tandis que monsieur Dior, il a rien fait. Je dis même que c'est une salope. Le public, lui, sait reconnaître les vraies grosses têtes, Pierre. Pardon ? Oui, j'aime bien ce public-là. Il est plus restreint, mais il est plus sensible. Ben oui, il ne faut pas écouter vos camarades grosses têtes qui ne sont que des jaloux et des jalouses. Mais non, on l'aime bien. Écoutez, on le traite à moins. Tandis que là, vous avez au premier rang des dames, des messieurs. Ah, il y en a une qui est formidable. Ah oui, la dame Brune, elle rit de tout ce que vous dites. J'ai remarqué. Elle a un pullover taupe. Oui. Taupe là. Elle est venue avec son mari, voyez-vous. Non. Oui. Il va se prendre un bourg pif. Il a l'air costaud. Et alors, c'est les meilleurs à faire tomber. Vous êtes bagarreur, vraiment, Pierre Ménichoux. Non, pas du tout. J'ai peur tout le temps. Ah oui ? Mais quand j'ai peur, rien ne m'arrête. Je crois que c'est vrai. Il faut que j'ai peur. Ah oui ? Ça me rend tellement fou d'avoir peur que je n'ai plus peur. Parfois, on a l'impression que c'est quoi ? Parfois, quand vous parlez, de plus en plus, vous imitez Johnny Hallyday. Non, avec Johnny, on ne s'imitait pas. On avait une sorte de fraternité. Tu vois, voilà. De plus en plus. Et puis, je vais te dire, on est tous les deux au lycée Laetitia. À l'hôtel Laetitia. C'est une nouvelle imitation. Il nous a fait Zizou pendant des années. Maintenant, Johnny, c'est pas mal. Moi, j'ai raté Zizou. C'est long. Un Zizou court. On a cinq minutes. Ceux-ci, il n'est pas mal en Zizou. Rassurez-vous, ça ne va pas être long. Vous pouvez juste, pour M. Lambron, faire Zizou. Généralement, ça va. Bonjour. D'accord, c'est court. Non, je l'ai fait compte, mais j'ai une grande éviteur. C'est une grande éviteur. Oui, une tirade, une tirade, maintenant. Marc, est-ce qu'il vous a déjà fait le chien ? Non plus, allons-y. Il fait super bien, le chien. Le chien. Non, tout le monde le fait. Quelle race, oui. Non, peut-être pas. Il y a un petit truc. Ah, il y a un truc en plus. Allez, allez, Pierre. Wow, wow. Vous voulez que je fais tout les animaux ? Non, mais attendez. C'est une brûle marseillaise. Marie-France Pizier, pas du tout. Elle était marseillaise, effectivement. Bravo, M. Benichou. Mais je la connais, je connais qu'elle. Eh oui, vous connaissez. Mais je la connais bien. Ah non, je sais pas. Vous voulez dire ? Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Pardon ? Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Par là, il dit rien, il fait. Vous êtes pas sa mère, non ? Non, je suis pas sa mère. Elle vit encore, d'ailleurs, cette actrice. J'ai pas dit qu'il est morte. C'est pas possible. Moi, je voulais créer... Vous savez, il y a les alcooliques anonymes. Je voulais créer les oedipiens anonymes. Non, mais c'est ça. Et pour les gens qui savent pas se défaire de leur mère. Non, non, c'est un déconnerie, ça. Les mamans, vous pouvez noter, là, parce que je vais pas répéter tout le temps. Non, non, mais je te jure que tu parles assez lentement pour qu'on retienne. Je parle trop lentement. Ah, parce que t'es mon metteur en scène, maintenant, toi. Non, mais t'es fou, quoi. Allez-y, Pierre. Bon, je bois tes paroles. Les mamans, c'est comme le brosse à lente. Je suis pas sûr qu'il fallait le laisser, là. Je l'ai entendu à la télévision. Vous avez réussi, vous, à vous décoller de votre maman ? Jamais. Jamais, elle est partie avant que je puisse m'en décoller, mais je ne souhaitais pas m'en décoller. Il est toujours collé ? Moi, je t'emmerde. Qu'est-ce que c'est gentil ? J'avais vu un voyou, mais vraiment un tueur qui disait à un autre tueur qui lui disait devant les gens. Il y a de bonnes fréquentations. Qui lui disait devant les gens qu'il trichait aux cartes, au cours d'une partie de cartes. Alors il dit, mais comment on est allé chez ta mère ? Et tu me parles comme ça ? Il lui a répondu cette phrase définitive. Quand tu prononces ma mère, d'abord, tu te laves la bouche. Vous avez beaucoup de tendresse pour Pierre Vénichouin, Marcella. Ah oui, moi, je m'ai fait très, très peur. C'est pour ça que j'adore avoir peur. Mais oui, chérie. Rassurez-moi, Pierre, vous n'avez jamais frappé une femme, tout de même. Moi, il m'a frappé. Moi, j'ai fait un portrait de lui, il m'a frappé deux, trois fois. Tu te souviens ? Oui, non, je frappe que vraiment quand il y a besoin de corriger. Une autre citation pour M. Morisure, qui habite Pau. Comment il s'appelle, le malheureux ? Morisure. Je m'appellerai comme ça, je me muterai. Je dis, elle m'a reconnu. Elle fait, je m'enseigne. Alors, tu dis, elle va faire une petite selfie, non ? Elle dit, vous connaissez Pierre Vénichou ? Je dis, oui, oui, il m'arrive de travailler fréquemment avec lui. Alors, elle me dit, vous direz qu'il me rappelle, parce qu'on se connaît bien, il ne me rappelle jamais. Voilà, donc, je ne dis pas que c'est cette dame. Vous rappelez, après ? Vous ne rappelez plus les dames ? Attends, les dames, c'est comment ? C'est comme des mecs, mais avec des... Moi, je n'aime pas tellement. Il faut faire le mec. Ah, ça y est, tu es viré ? Non, je n'ai pas viré. Je suis resté hétérosexuel, mais pédé comme un phoque. Alors, la petite, je ne sais pas quel âge elle a la petite. 12. 12, 11 ans. Alors, elle, elle se fait chier. Non, pas du coup. Mais alors, elle s'emmerde. Mais alors, elle dit, mais où est-ce qu'ils m'ont emmené, mes parents ? Et alors, et Luis Mariano par-ci, et Luis Mariano par-là. Vous n'avez pas nec-feu, Pierre Vénichou, ça va être la punition. Fais attention, quel est votre prénom ? Tiffen. Tiffen, c'est attention, sinon, on te ramène à l'émission de Laurent Ruquier. Ça va être la punition superbe. Ah non, non. Il te fait quand même rire, Pierre Vénichou. Oui. Elle est bien élevée. Elle a peur de se faire engoler à la maison. C'est pour faire rire les vieux, tu sais. Moi, je suis très jeune de caractère. J'ai eu 17 en gym hier. Bravo, M. Boulet. Bravo, Stevie. Il pourrait rentrer à l'Académie française, M. Lambron. Est-ce qu'il connaît ? Est-ce qu'il connaît ? Si tous les poèmes que l'on fait à Paris écrivaient les chansons comme M. Lully Et si toutes les plumes avaient vers l'anneau bec Et chacun sa chacune On ne vivrait plus qu'avec La fortune, quelques thunes Je pense qu'il va gagner le voyage. On ne connaît pas l'interprète. C'est de Léo Ferré. Love Amour, évidemment. Berta von Paraboom Stella Patchouli Et Zoula Zazou C'est leur nom, hein, chaque fois. C'est leur nom. C'est incroyable. Comment elle s'appelait, votre femme, vous ? Visa Est. Comment ? Visa Est. Visa Est. Ah. Visa Est, vous vous rendez compte ? Mais ce n'est pas des pseudonymes, tout ça ? Non, c'est des noms. Non, c'est des vrais noms. Non, c'est des vrais noms. Non, ça n'est pas des réfugiés, ça n'est pas sport. Ça, oui, je confirme, c'est leur pseudonyme. Non, non, c'est leur nom de... Ah, non, non. Pierre Vaud, la mienne s'appelait Paul Dupont. Ça n'a pas marché. Un livre de France-Olivier Gisbert, éventuellement. Ah, bah oui, pourquoi pas. Après, j'ai eu le grand plaisir d'entendre la voix ragaillardie de M. Benichoux. Alors ça, ça a été... Ça, je suis très content de l'avoir en forme pour ce début de saison. Avaient remarqué qu'il est ragaillardie. Ah, il est ragaillardie. On ne sait pas ce qui lui est arrivé pendant... Ah, oui. C'est le spa du voisin. Non, c'est la trottinette. La trottinette a été une révolution extraordinaire. Le seul véhicule où tu peux faire l'amour sans descendre. Vous fêtez Noël, vous, Fabrice, j'imagine. Oui, comme tout le monde. Dans votre tribu, on fête Noël. Même les Chinois, les Japonais, tout le monde. Non, c'est pas vrai. Mais si. On a été au Liban, il y avait des sapins de Noël partout. Ah, oui. Et c'est un peu musulman. On a été au Liban, il y avait des sapins de Noël partout. Évidemment, c'est un pays chrétien, le Liban, du coup. Je crois qu'il va falloir que tu changes ta carte de 1945 et que tu te mettes à jour parce que c'est un pays à 80% musulman, le Liban. Oui, non, mais 80% seulement. Ah, ça, c'est génial. Leur premier album est sorti en 1965 et s'appelait « My Generation » de qui s'agit-il. C'est « Les Ous ». Les Ous. Vous voulez que vous le chante ? Allez-y. Les Ous, 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 Ous sont en train d'en pari. Moi, Pierre, c'est toute ma vie. C'est Dabadi, Benichou, tout ça, c'est des gens qui ont un ton, qui ont une sorte d'alternance entre parfois la poésie, le sarcasme, la tendresse, la vacherie. Il y a un ton chez lui. Mais je t'aime, c'est pour ça que tu prends ça. Mais avec les autres, je ne suis pas très gentil non plus. Non mais, alors donc, j'ai vu, j'ai pensé. Je suis d'abord, je t'ai dit, quand tu as eu M. Bedos dans ton émission du soir, je t'ai dit, c'est le seul qui pourrait peut-être faire oublier que je ne sois pas là. Et tu prends toutes ces tronches. Ah là là. Alors donc, un bonjour, il prend Nicolas Bedos comme invité. Et je le trouve absolument formidable, Nicolas. Délirant, drôle. Méchant, n'ayant pas peur de viséaux. Enfin, je veux dire, tout ce que j'essaye de faire faire à mes jeunes mecs, comme Lambron, comme les autres. Et je le trouve formidable. Et je lui dis, il faut le garder. Et il me dit, il a autre chose à foutre que de venir faire le con dans mes émissions. Il me dit. Ah oui. Ah ben c'est poli de me dire ça à moi. Ah, c'est très poli. Je suis rentré chez moi, j'ai pleuré, ma mère était polée. Je croyais qu'elle a été morte après la libération, m'aviez dit. Oui, mais ça dépend des jours. Elle a eu plusieurs vies. Elle m'a pas... C'est une femme surprenante. Elle a vécu sous une autre identité. Eva Braun. Non, non, non. Dans les temps de ma mère, je pense que vous emmerdez que ça. Dites, on peut revenir à la nuit. Non, pas du tout. C'est beaucoup plus intéressant. Parlez allemand couramment, monsieur. Oui, oui. Moi, je suis obligé de parler un peu pour ma mère. J'ai un peu d'œufs. Je parlais avec ma mère parce qu'elle parlait beaucoup allemand à la maison. Elle rentrait. Et le corps, il est temps beaucoup. J'ai beaucoup fricoté avec les Allemands, c'est pour ça. Non, ma mère n'a pas fricoté. Elle a frayé complètement. Vous pensez que j'ai tené d'un coup de stabilon dans votre maman, vous alors ? Vous en prie, moi, je parle de la vôtre avec respect. Pourtant, j'en sais sur elle. Ma pauvre mère, elle n'est plus là. La mienne non plus. Ah oui ? Oui, mais la mienne, elle tombe. La chanteuse de la grenade, Clara Loutchany. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur Bénichaud ? On a trouvé la cour, tout de suite, on a trouvé. On va vous le connaissez pas. Il y a juste répéter ce qu'on a dit. Elle chante la grenade. La grenade, la grenade. La grenade, la maille à fruits. Vous confondez avec Granada. La tirale, il a l'aïlée. L'almonia. J'ai pris un buzzer sur la main. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que j'avais la main sous le buzzer. C'est un buzzer qui était sur la scène et j'ai voulu courir sur le buzzer pour empêcher un autre de buzzer plus vite. Et j'ai pris le buzzer sur la main. Dans une émission, alors ? Dans une émission. L'émission de Manoukian. Ah bon ? Ah ben, il le déteste, Pierre. Non, pas du tout. Oh, si, vous avez dit ça l'autre jour. Oh, c'était joyeux. Pas aujourd'hui. Je le trouve nul. Mais je le trouve nul. Vous avez vu ce que vous provoquez chez les femmes, monsieur Agustin ? Bah, je ne savais pas. C'est comme ça partout. Vous venez en bicyclette ici ? Parce que je sais que quand il vient au théâtre, il arrive en bicyclette. Oui, en bicyclette ou en trottinette. Moi, je viens en trottinette aussi. Oui. Moi, j'ai hâte de vous voir sortir d'ici, alors. Pardon ? En trottinette. J'ai hâte de vous voir sortir d'ici. Moi, j'ai hâte de ne plus vous voir. Magnifique week-end. Pierre Benichoux a testé, déjà, les flamands. Ah oui, c'est merveilleux. À Canet-en-Roussillon. C'est tout proche de Perpignan. Une thalasso spa. Vous aimez bien aller en thalasso, plus. J'adore, la thalasso. Vous êtes allé encore ? Non, non ? Non, pas cet été, non. Ah bon ? Non, j'avais des problèmes financiers. Et j'ai préféré rester à la maison. Parce que j'ai un voisin qui a une salle de bain formidable. Alors, il me met la vapeur. Dès que sa faute dort, il me met la vapeur. Je vais dans sa salle de bain. Et là, je suis un peu comme moi-même. Quand il a reçu Donald Trump, le chien est parti se cacher. Après le résultat des élections. Ah non, quand il est allé voter. Il est allé voter avec son chien. Quand il est allé voter, il est allé voter avec son chien. Bonne réponse de Christophe Beaugrand. C'est vraiment que... C'est vraiment les anglo-saxons, c'est de la merde. Pourquoi ? Parce qu'ils ont que deux trucs. Ben, pas malé. Ben, pas malé. Son père, ses enfants. Il fait très bien l'anglais. Ben, pas malé. Et le chat ? Et le chat aussi ? Il est allé ta gueule. Non, dis pas ta gueule un académicien. Non, non, je vais te faire un bien ou dans le trompe. J'ai des boucles là. Qu'est-ce que tu veux dire ? Non, il m'a demandé le chat, il n'y a pas de raison qu'il ne l'ait pas. Il est sur l'île de la Réunion, le président Macron. Vous suivez le voyage. Mais qu'est-ce qu'il fout là-bas ? Il n'a pas affaire à Paris ? Mais surtout qu'il n'aime pas, j'ai l'impression, non ? Parce que tout le monde fait la grève quand il vient. J'ai entendu ça, non ? Quand on faisait la grève, parce qu'il venait... Il veut redresser la situation de la Réunion, je comprends. Occupe-toi de ton pays. Vous êtes un homme ou une femme ? Ah, il y a une hésitation. Une femme, une femme. Blonde ou brune ? Brune. Ça dépend des saisons ? Ça peut. Ça dépend des films ? Non, pas des films. Vous êtes une longue dame brune ? Non. Ah, c'est pas marmarin. On m'a dit d'être drôle. Ça existe depuis la nuit des temps, quand même. Arrêtez de mater. Yvan, dis quoi, de l'huile ? Attendez, pardon, Sophie, je suis désolé de vous interromper. Il y a Pierre Bénichoux qui vous mate, mais de façon... Pierre, c'est que ça n'est plus autorisé, ce genre de choses. On peut plus mater, même. Il faut toucher tout de suite. Alors, pour arriver à l'heure, à 10h ici. À 4h, la famille. Eh ben oui ! Eh ben, il faudrait que je parte à 7h30 du matin. Parce que je mets 3h. L'autoroute à 4, vous le savez, est complètement bouchée. Donc, je pense que je vais prendre les transports en train. Enfin, monsieur Bénichoux, j'espère que les hommes sont plus marrants parce que les films font le chien. C'est un des meilleurs Disney, Pinocchio, faut quand même dire, Pierre Bénichoux. Moi, je n'ai pas connu par Disney, je l'ai connu par des bouquins qu'on m'offrait quand j'étais petit garçon. Il n'y avait pas la télé. Mais oui, dire Pinocchio, c'était bien avant Disney qu'on a connu Pinocchio. Enfin, quand même, il a fait beaucoup pour le comte Walt Disney, il faut bien dire. C'est comme tu disais que la belle au bois normand, c'est Disney, non ? Un peu aussi, oui. Oui, d'accord, vous avez raison. On l'aurait sans doute oublié. Je ne veux pas perdre ma place pour une collerie. Mais bien sûr, c'est Disney. Le chef a toujours raison. Mais non, mais je ne sais pas Disney, puisqu'elle vient de vous dire que c'était Carlo Colloni. Et d'ailleurs, c'est Dorian Gazan. Ah oui, mais alors, c'est Carlo Colloni. Moi, Colloni, ça me connaît, les colonies. Ce que je veux dire par là, c'est qu'effectivement, Disney a tellement marqué les oeuvres, qu'il a adaptées au cinéma, que parfois, on en oublie, que ce sont des contes de Perrault, de Grimm ou de Collody. Le conte n'a rien à voir avec le Disney, parce que le conte, Collody détestait les enfants et dans le vrai Pinocchio, le premier, il meurt pendu, Pinocchio. Vous avez raison, c'est Walt Disney qui a rendu Pinocchio un peu naïf, un peu gentillé, alors que Pinocchio est méchant dans le vrai conte. Ah, c'est une caillera, oui. Dans le vrai conte. Ah oui, oui, oui. Quand même, elle est chouette, la version de Disney. Oui, elle est bien. Avec Jimmy Cricket. En plus, moi, c'est par là que j'ai connu Pinocchio par Walt Disney. Je vois pas comment on peut le connaître ailleurs. Merci Florian Gazan, c'est grâce à vous que j'ai suivi ce documentaire sur Netflix. Mais alors, si vraiment, vous avez la chance d'être abonné à Netflix et que vous voulez voir quelque chose de passionnant, parce que Gazan m'appelle, il me dit « Ah, il y a un truc super, c'est l'affaire Villemin ». Je dis « Oh, je connais tout de l'affaire Villemin ». Et c'est vraiment un magnifique documentaire. Ne loupez pas ça sur Netflix. Et comment on fait pour se mettre à Netflix ? Eh bien, on s'abonne. Tu t'appelles ? Allô, monsieur Netflix ? Pierre, je vais venir, je vais venir chez vous et je vais vous monter. Non, surtout pas. Il y en a une, quand on a lancé la radio, qui est venue chez moi et il est encore. Ils vont recevoir aussi, les entrepreneurs de France, un chef indien d'Amazonie. J'ai une autre question et ce sera cette fois pour Francis Avignon, qui habite Montélimar. Les Français de Montélimar, il habite toujours à Villiers. Un Français ? Un Français. Vivant ? Un Français vivant. Un coureur automobile ? Humoriste ? Humoriste, oui. Patrick Timsit. Moi, franchement, je n'ai pas compris la phrase. Vous comprenez ? Est-ce que Stéphane, tu comprends la phrase ? Il faut bien apprendre le français d'abord, madame. C'est tout, on en a marre. Des gens qui arrivent et il n'y a pas à dire. Moi, s'il n'y a pas à dire, n'habitez pas. Vous êtes content de revoir Isabelle Mergot, Pierre Bénichoux ? Fou de joie. Ah, oui, quand même. Fou de joie parce que, je ne sais pas, son soin de chemin, je vais vous parler comme ça, me reste dans l'oreille. Et les jours de désespoir, je pense à elle, et me voilà comme un gagnant. Fou de joie, je le comprends bien, mais comment ça se lit sur ton visage ? C'est vrai, pardon, Pierre, on ne vous voit plus qu'une fois par semaine, vous pourriez au moins nous faire le plaisir d'être de bonne humeur. Parce que là, on vous sent bien en colère contre nous. Non, pas du tout. Au maximum de ton fou de joie, là. Ah, oui, moi, je le suis. Voilà, voilà. Voilà, là, c'est notre pire qu'on aime comme ça. En plus, on voit tes dents et elles sont si bien refaites. Elles sont nouvelles. Au prix où ça vous a coûté, Pierre ? Il y a six mois, tu n'avais pas les mêmes, Pierrot ? T'as qu'à regarder sur tes cuisses, il y a encore la marque. Un papa aussi dans ce film, Donne-moi des ailes. Pas seulement un papa pour les oies sauvages, mais aussi pour votre fiston, que vous récupérez le temps des vacances, puisque vous êtes séparés avec Mélanie Doutet qui jouait la... Elle est bien. Ah, vous aimez bien Mélanie Doutet ? Jean, je l'aime à la fureur. Elle m'attire. On a compris, on a compris. Ta greule, toi. J'ai rien dit, moi. Tu vas me perdre. T'en as perdu beaucoup, ici. Mais c'est pas moi. J'ai rien dit, Pierre. C'est toi qui as dit des conneries. Il a raison, Pierre. Quand tu dis je l'aime à la fureur, ça fait un peu bizarre. Tu sais de qui c'est, j'aime et j'aime à la fureur. C'est de Baudelaire du con. Ah bon ? Tu l'avais regardé Mask Singer, Pierre. J'ai vu une fois l'émission, on voyait Smiley. Moi, j'étais content de le voir. Les autres ont fait, ah bon ? Non, moi, je regarde Rex. Ils sont arrivés à un sommet. Rex, oui. Les dialoguistes, on leur a dit, attention, je ne veux pas prendre les gens pour des cons. Ce chien, il comprend tout. Alors, ce n'est pas fait waouh ou non, c'est... Par exemple, il y a une crème, le chien est là. Ils ont peur que les voyous, les gangsters, reconnaissent Rex. Il est un dans-cobard. Comment est-ce que tu dirais à ton chien, cache-toi ? Caché, caché, Rex, caché. Ta présence ici doit être connu de personne, Rex. Et tu vois le Rex qui... Se jette sous le lit, dis-donc. Et alors, on voit le chien qui fait comme... Alors, nous, on sait qu'il a flairé un gramme de coke ou un revolver. Et il va faire le truc. Mais vous le dire chez vous ? Et le chien s'en va comme ça. Tu ne te poses même pas la question. Tu sais qu'il a flairé quelque chose. Mais pour que les gens comprennent, ils disent, je crois que notre ami est sur une piste. Moi, j'ai la Sony. Quoi ? Moi, j'ai la Sony. Il a une télé Sony, je traduis. Moi, ma télé. Il y a le type qui l'a réparée l'autre jour. Ah, c'est ça ? Vous la laissez allumer trop longtemps. C'est pourquoi ça s'arrête. Dès que c'est intéressant, pense internet. Mais non, mais la télé, elle est comme toi, Pierre. Elle se met en veille. Oui, oui, vous n'aimez pas ma vie. Si, vous n'aimez pas ma vie. Si, vous n'aimez pas ma vie. Si, vous n'aimez pas ma vie. Moi, moi, qui est-ce qui m'aime ici ? Et voilà. C'est pourquoi je fais faire pour faire plaisir. À Monsieur Ruquier, je vais faire 5-6 saisons encore et j'arrêterai après. Monsieur, je n'ai pas dit que c'était une Maximo Indicto. J'ai dit une phrase restée célèbre. Ah bon ? Tout bonheur que la main n'atteint pas, n'est qu'un rêve. Qu'est-ce qu'il y a, Monsieur Benichoux ? Je conteste absolument. Quitte à subir les conséquences de ma révolte et de mon refus de me plier à vos exigences. Oui. Si c'est ça une phrase célèbre, moi je m'appelle Marine Monron. Mais non, non, non. C'est très connu. On se demande comment ce n'est pas plus connu encore. Stéphanie est en cuisine. Elle prépare une des fameuses tartes aux pommes. fondantes et caramélisées dont elle a le secret. Stéphanie, vous voyez. Alors, tandis que Caroline, qui est la plus âgée des deux, elle, elle reçoit la clientèle. Ah, d'accord. Nous sommes en tapin. Elle, c'est la carte tapin. C'est les soeurs tapins. Ils avaient un chien, Tatin et Milou. Alors, on est donc dimanche matin, on est dans le feu de l'action. Qu'est-ce qui se passe pour Stéphanie ? Distraite qu'elle est. Un jour, elle oubliera sa tête. Elle oublie la pâte. Elle l'enfourne. Comment ça, elle oublie la pâte ? Elle oublie la pâte ? Oui, elle oublie la pâte. Elle l'enfourne. Pour une tarte, il faut être conne quand même. Qu'est-ce que vous faites ? J'ai oublié la pâte. C'est parce qu'il y a aussi des tests qui vont vous permettre de connaître génétiquement les risques que vous avez d'avoir certaines maladies. Ça ne s'arrête pas aux origines. C'est aussi des tests qui peuvent vous permettre de savoir si vous risquez de tomber malade. Alors, il y a toute une polémique là-dessus. Est-ce qu'il vaut mieux ne rien savoir ? Ça, c'est un problème. Vous n'êtes plus concerné, Pierre. Pierre ! Attendez, attendez, attendez. Je crois déceler comme une sorte de vieillophobie. Non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. On dit agisme. C'est juste que tu en penses avec une vieillophobie. Vous avez surmonté toutes les maladies. Ce n'est pas aujourd'hui que vous allez faire un test. Vous vous en foutez, là, maintenant. Ta soeur, d'abord ! Non, non, il ne faut pas parler. Vous avez oublié. Monsieur Ruquier, vous avez oublié qu'il ne faut pas parler de maladies avec le grand écolo Pierre Bénichoux. Vous êtes en bonne santé et tout. Vous n'allez pas faire un test maintenant. J'ai l'air en bonne santé. Mais oui, mais oui. C'était pas la pas du gain ? Mais c'est vrai. C'est pour payer ton test ADN, en fait, que tu veux ça. Monsieur Bénich, vous ne pouvez pas dire devant les spectateurs, ici présents. Mais moi, j'ai la différence entre vous et moi. Oui, c'est 50 ans. C'est que moi, vous, ils vous admirent, certains. Ils vous craignent, d'autres. Mais moi, ils m'aiment. Mon public m'aiment, n'est-ce pas le pire ? Ah, oui. Non, j'ai vu, écoutez, Pierre, je ne veux pas vous miner le moral, parce que Dieu sait que je suis très heureux que vous soyez revenus aujourd'hui. Mais j'ai vu deux dames, là, au premier rang, mais vous les faites, c'est les deux seuls, vous les faites pas rire du tout. Autant il y a, on va dire, la majorité du public qui se marre à vos conneries, un peu comme nous. Mais alors là, les deux dames, là, je vous ai vu, mesdames, il vous fait pas rire du tout, Pierre Bénichoux. Voyez, voyez, monsieur Bénichoux, tout le monde n'est pas d'accord avec vous. Et en plus, elles sont pas mal, hein. Est-ce qu'elles peuvent se mettre sur la piste et tourner ? Mais on peut l'aimer quand même, parce qu'on l'aime, justement, parce qu'on n'est pas d'accord avec lui. Non, mais tant pis, tant pis, je veux plus parler de tout ça. J'ai eu le tort de me découvrir. Je crois d'ailleurs que l'émission va se terminer bientôt. Ça va pas durer dix ans. J'ai pas été loué pour la semaine. Rires Une question pour monsieur Frédéric Le... Ah oui, c'est... Redire Kipling. Redire Kipling, bonne réponse. Frédéric Le Gérias. Ah non, non. Non, mais pas du tout. C'est à monsieur Le Gérias. Oh non, Pierre, partage-le. Je te le laisse, ton Kipling, tiens. Non, c'est Pierre qui a trouvé le mot. Oh ta gueule. Stéphanie est en cuisine. Elle prépare une des fameuses tartes aux pommes fondantes et caramélisées dont elle a le secret. Stéphanie, vous voyez. Alors, tandis que Caroline, qui est la plus âgée des deux, elle, elle reçoit la clientèle. Ah oui, d'accord. Nous sommes en tapins. Rires Elle, c'est la carte tapin. C'est les soeurs tapins. Vous avez un chien, Tatin et Milou. Rires Alors, on est donc dimanche matin, on est dans le feu de l'action. Qu'est-ce qui se passe pour Stéphanie ? Distraite qu'elle est. Rires Un jour, elle oubliera sa tête. Eh bien non, mais elle oublie la pâte. Elle l'enfourne. Comment ça, elle oublie la pâte ? Elle oublie la pâte ? Pour une tarte, il faut être conne quand même. Rires Oui, parce que je t'en veux. Qu'est-ce que vous faites ? J'ai oublié la pâte. Vous fiez quoi ? Une tarte ? Rires Quand même, vous avez vu, depuis quelques années, Halloween, on le fête chez nous aussi. Je ne sais pas ce que vous ferez, vous. Les jeunes le font beaucoup. Ah oui, beaucoup. Ils se font des soirées déguisées. Non, mais c'est vrai. Moi, je vois avec les petits-enfants, à quel point rien n'a changé depuis 100 ans. Pourquoi ? Ils veulent toujours se déguiser en sorcière, en cow-boy, en pompier. Et les filles, elles veulent toujours se déguiser en coiffeuse. Bien sûr. Tu connais bien les filles. Mais pourquoi elles veulent se déguiser en coiffeuse toujours ? Moi, je le déguise en coiffeuse, parce que ça me fait penser que... Enfin... À ta mère ! Et ça coupe d'après la libération. Non, ça, j'aime pas beaucoup qu'on rigole avec ça, parce que... Maman n'était pas responsable. C'est papa qui l'obligeait. Elle a couché avec combien d'allemand, votre maman ? Ouf ! Surtout, hein ! Mais il y avait tous ses potes. Non, je crois pas qu'on puisse dire ça, la pauvre. Elle était là. Là, ce que j'aime pas, c'est qu'elle nous insultait en allemand. Ah oui ? J'aime bien son enfant. En voilà, hein ! Il finira pas fourreur, elle nous dit. Quand j'étais mauvais en classe, tu finiras pas fourreur, toi. Je dis, mais non, je veux pas être fourreur. Je veux faire être tailleur pour d'âme. Non, 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 fourreur, fourreur. Fourreur ! Elle voulait dire. Et arriver à la maison, être obligé de ferrailler. Les voisins, forcément, ils l'ont vu. Elle a dénoncé des voisins à votre maman pendant la guerre ? Tous. C'est depuis qu'il est propriétaire d'animaliste ? Non, mais ça fait rien, parce qu'il y avait, il y en avait sept voisins. Il y avait trois juifs dedans. Bon. Il fallait dénoncer tout le monde pour être sûr que les juifs soient pris. Non, on a eu du mal, on a eu du mal pendant la guerre. On avait du foie grave. Il y avait des semaines entières, on n'avait pas de foie gras. Ah oui, ça a été dur. Mais de la choucroute quand même. Vous faisiez du marché noir, vous vendiez des produits au marché noir, monsieur Benichoux ? Je vendais les amis de mon père qui étaient communistes. C'était une époque incroyable quand même. Oh, c'était une belle époque, on a bien mangé, oui. Et à la libération, comment vous avez fait alors ? À la libération, à un résistant. Résistant, on avait un brassard, un peu fille, qu'est-ce que c'est ? La seule que j'étais obligé de donner, parce que ça risquait de me coûter ma liberté, c'était ma mère. Je l'ai tendu moi-même. Vous êtes surpris par monsieur Benichoux, monsieur Gagliana ? Non, mais lui, il me fait hurler de rire. C'est vrai qu'il me fait hurler de rire ? Ouais, ouais. Il était une gongesse près de Paul-de-Joy, mais là, il n'y en a pas. Ah, voilà, c'est vrai. Du vent, il y a du vent là-bas. Ah, je vois que vous ne connaissez pas cette chanson de Brassens. Non, il y a du vent là-bas. C'est le titre même de la chanson. Et ce n'est pas par hasard qu'il a choisi Montélimar. C'est marrant parce que c'est un sujet, on n'imagine pas qu'à cette époque-là, en 1976, c'était déjà vrai. Ce sujet qu'il aborde dans cette chanson. J'ignorais en plus que ce fut plus particulièrement à Montélimar. Un crime ? Un crime, non. C'est l'écologie, c'est lié à la pollution ? Non. Mère isolée ? Mère isolée, non. L'homosexualité ? L'homosexualité. L'homosexualité. Pourquoi l'homosexualité à Montélimar ? Parce que c'est assez connu. Parce que ça fait mal à Montélimar. Place Jeanne d'Arc à Montélimar, je peux vous dire, ça y va, ça y va. C'est parce que c'est un endroit… Donc c'est une chanson militante engagée ? Moi, chaque fois que je sortais le soir, mon père me disait « Tu vas encore à Montélimar, petit pédé ? » Déjà, à l'époque… Les difficultés de transport, il faut le dire, sont venues aujourd'hui rien que pour vous, Pierre Bénin. Il a succès. J'avoue, je l'aurais dit de venir demain seulement, quand elles sauront ce qu'elles vont exactement toucher comme retraite. Pierre, cette dame en rouge est venue pour vous, par exemple. Ben oui, mais je… C'est vrai, madame ? Non, mais dites la vérité, on aimerait la connaître. On la connaît, la vérité. Quand j'ai connu la vérité, j'ai cru que c'était une amie, quand je l'ai l'air touchée, j'ai vu… Ah oui, c'est bien ou que… Ah oui, ça rime au « ah 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 ah… » Je suis… La chanteuse de la grenade, Clara Luciani. Ah oui, j'aime beaucoup. Clara Luciani. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur Bénichou ? J'ai trouvé la cour, tout de suite j'ai trouvé. Ah bah vous ne la connaissez pas. Juste répétez ce qu'on a dit. Elle chante la grenade. La grenade, la grenade… La grenade pour l'abeille à fruits. Vous confondez avec Granada. La grenade, tiradilala, il est l'harmonia… La petite Jeanne Boulay se promenait comme ça, la bête du Gévaudan l'a vue dans la nuit… Elle l'a repérée. Vous avez eu des tortues, monsieur Bénichou ? Pardon, je suis là ? Ah non, mais on m'appelle quand on a besoin de moi, maintenant. Ben oui, je vous demandais si vous aviez eu une tortue, moi j'ai eu… Oui, j'ai eu une tortue. Comment vous l'aviez appelée, votre tortue ? Madame Chirac. Ah 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 ah… Ben ça va bien. Qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Je suis musicienne et comédienne et puis formatrice en prise de parole et gestion du track. Oh là là ! Gestion du track. Ça n'en fait des trucs, ça. Si vous pouviez nous donner un peu… Qu'est-ce qu'on a comme track, putain d'une fin. Moi j'arrive, ma mère m'amène jusqu'au studio, elle me dit mais non, mais non, mais non. Je pense que sans toi, je ne mangerais pas. Je dis, va chier la vieille. Je croyais que ça existait encore, la bière Valster. Non, non, non. Il n'y a que chez les vieux et chez les pauvres qu'on s'en souvient. La bière de ménage, ça se vendait au litre. Et on ramenait la consigne. Et oui. Je suis avec les vieux, vous l'avez mis à côté d'eux. Et je comprends rien, là. Ma mère est morte de ça. Ils sont tapés 7 litres par jour. C'est gentil, mais ça sentait fort à la fin. Vous auriez préféré être à côté d'Agostine Galliana ? Non, je l'en fasse, si mieux. Agostine Galliana, dis-donc, on va passer la soirée là-dessus. Ah bah si, moi j'aimerais bien. D'abord, c'est un nom d'apéro, Galliana. Mais non, il ne faut pas le prendre comme ça, tout n'est pas personnel ici. Mais non. Mais non, tu vois. En plus, je le connais bien. Je le vois, il habite pas loin de chez moi, il habite dans ma rue. C'est vrai. Ah oui, c'est vrai. Les voisins, les voisins. J'ai jamais été invité. Les voisins. Même pas un apéro. J'ai jamais été invité non plus, je te signale. Cette querelle de voisine me passionne. Vous êtes content de retrouver Monsieur de Kersoson, Pierre Bénichoux ? Ah bah je suis fou de joie à chaque fois que je vois Monsieur de Kersoson. On se fait des compliments, on dit qu'on a du talent, qu'on est beau. Ah oui, non, je viens d'entendre à Elbia Kersoson faire un compliment à Pierre. Il a dit qu'il avait une plume merveilleuse. Au cul ? Là, je crois que j'ai rêvé. Une plume merveilleuse, qu'est-ce que vous avez dit ? Il a dit au cul, il a dit au cul. Vous osez parler de mon cul ? Non, non, mais c'était un aparté comme ça. Mais c'était un aparté comme ça. C'était un aparté comme ça, on va te gagner. Le type qui a pas de réparti. Colle une baffe dans la gueule à l'autre. Non, 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 non. Je préfère une répartie très méchante. Vous avez parlé de mon cul ? Vous avez vu le vôtre ? Ah non, ah, j'ai pas boli, hein !